Salut à tous et à toutes, c'est Cristal et on se retrouve sur le multijoueur de Call of Duty Black Ops 2 sur la map Hijack, en mode domination, oui c'est vrai, là je ne suis vraiment pas original de ce côté là, je vous le répète à chaque fois, mais il faut savoir que c'est une des maps qui tombe très souvent et c'est certainement ma map préférée, là au moins on ne passe pas 3 heures à chercher un enemy, alors passer 3 heures à chercher un enemy sur un Call of Duty ça peut paraître gros, mais c'est possible lorsqu'on n'a pas de chance et qu'on tourne en rond avec l'ennemi, alors il faut savoir que je joue avec la PDW équipée de viseur laser et de silencieux, donc je vous laisse découvrir ce gameplay, le début de partie n'est pas folichon, je vous l'accorde, néanmoins je vais vous donner quelques astuces pour réussir à réaliser des scores très gros et assez facilement, mais juste avant je voulais vous dire que normalement, je dis bien normalement car il me reste encore des formalités à remplir, je vais passer partenaire avec Machinima, voilà, donc si je ne sais pas, là je fais la vidéo, peut-être que lorsque vous la verrez je serai déjà partenaire ou bien non, mais normalement je devrais passer partenaire car ils m'ont accepté et je n'ai juste encore quelques papiers, quelques règles à remplir, ce qui est tout à fait normal, j'ai demandé également de plus amples informations sur le contrat, je ne vais pas accepter si des termes ne me plaisent pas. Alors, le partenariat, pourquoi avoir choisi le partenariat ? Alors je tiens tout de suite à vous dire que j'ai choisi de devenir partenaire, tout d'abord pour avoir une meilleure visibilité sur Youtube, un meilleur référencement si vous voulez lorsque quelqu'un cherche des vidéos, et bien que je me trouve dans les premières pages sur Youtube et non à la fin où il faudrait faire défiler pas mal de pages pour me trouver, la bannière également, qui rend une chaîne beaucoup plus lisible, beaucoup plus soignée, un peu plus, comment dire, sérieux comme travail. Donc voilà, j'ai déjà le background réalisé et vous verrez ça dans les prochains jours si je passe partenaire. L'utilité également de devenir partenaire, c'est bien entendu au niveau des droits d'auteur, de ce qu'on pourrait trouver notamment pour les jeux vidéo avec Machinima qui est une grosse communauté de ce côté-là, donc voilà, ça me permettra d'être beaucoup plus, comment dire, en règle avec ce genre de programme qu'on peut retrouver sur Youtube. Mais aussi, il y a également ce que tout le monde retient d'un partenariat, c'est l'argent. Alors moi, sincèrement, s'il y avait un contrat où je pourrais ne pas accepter l'argent, je le ferais très volontiers, c'est pas quelque chose qui me pousse à faire les vidéos, je pourrais très bien m'en passer, surtout qu'à mon niveau, c'est être 3 fois 6 sous. Mais si ça peut me permettre de vous acheter quelques jeux à vous faire découvrir, je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà, de ce côté-là, je pense avoir tout dit. Et puis voilà, je vous tiens au courant, et n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne si vous voyez qu'il y a une bannière sur ma chaîne Youtube. C'est-à-dire que, cela veut dire, pardon, que je suis passé partenaire avec Machinima. Concernant maintenant les astuces pour réaliser des gros gameplays, je me rends compte que je ne vous avais fait pas part de cette astuce auparavant, c'est bien dommage. Alors j'en profite. Alors l'astuce que je peux vous donner, elle est très simple, et on la retrouve notamment, si vous êtes un habitué d'FPS, dans tous les jeux que vous pourrez faire. C'est-à-dire qu'il faut, non pas explorer la map, comme vous pourrez le faire un débutant qui découvre une carte, mais se créer un circuit. Faire toujours, toujours le même circuit. Vous vous dites, c'est une boucle en fait, voilà. J'ai toujours fait ça sur les FPS en multijoueur, et d'après mon expérience, c'est comme cela qu'on arrive à faire d'excellents scores. Bon, certes, il faut avoir quand même un peu de niveau personnel lorsqu'on tombe face à un ennemi. Mais sinon, je vous conseille de faire une boucle. Alors sur la map IJAC, vous voyez que je passe par les souterrains, et je relis le point C au point A, pour essayer de faire le plus de kills, et essayer de contenir l'équipe adverse sur leur point de spawn. Alors certes, ce n'est pas très cool de les spawn kills, mais vous voyez quand même, je tourne pas mal, donc ils ont le temps de repop correctement. Et lorsque je vois qu'un coéquipier va m'aider, je vais aller prendre le point C ou le point A, car il est tout seul, voilà. C'est un petit peu suicidaire, même si tomber face à un, un à trois ennemis, ça peut passer, mais alors quand ils spawnent tous, ce n'est pas possible. Alors là, vous voyez, il y en a un qui est là, et je vais faire pas mal de kills, je crois, voilà. Je suis tombé face à lui, j'ai déjà débloqué, il me semble, deux fois le Warthog, ça va être bien sympathique. On est déjà à la moitié de la vidéo, et ça se passe plutôt pas mal pour l'instant, pour voir que j'ai fait un début assez difficile. Voilà, on arrive à la mi-temps, je fais, je n'ai pas eu le temps de voir, je me sens que je fais un bon petit score. Donc voilà, concernant les astuces que je peux vous donner, c'est vraiment la grosse, grosse astuce de faire d'une boucle. Vous fixez un parcours à faire, essayez toujours de contourner les ennemis, ça c'est une règle fondamentale dans tous les FPS. Si vous arrivez de front, vous avez très peu de chances de réaliser plusieurs kills d'affilée, plusieurs feeds. Donc un conseil, contournez-les, pardon, que ce soit sur Battlefield, là c'est un peu plus simple parce que les maps sont beaucoup plus grandes. Sinon, faites comme vous voyez, vous voyez que les points par exemple sur la map hijacky, prenons par exemple cette map, si vous voulez contourner l'ennemi, c'est bien entendu les souterrains qui sont très peu utilisés. J'ai été quand même assez surpris de voir, peut-être dans une partie j'en trouve un ennemi des fois de temps en temps, mais sinon c'est assez rare. Et l'autre endroit qui vous permettra de contourner, c'est le long de l'eau là-bas, à ma gauche. Bon là c'est vrai que c'est un peu plus à vue, si vous tombez face à un ennemi, il va falloir vous armer de votre réflexe de gamer pour pouvoir le mettre rapidement au sol, car on est assez à découvert sur le côté. Donc vous voyez pour l'instant, je me débrouille pas si mal ça. Ça enchaîne pas mal. Alors concernant ma chaîne YouTube maintenant, vous avez vu que j'ai entrepris une série sur Dead Space 3. Bon en général ça vous plaît, pour l'instant les deux premières vidéos marchent plutôt pas mal. J'aimerais bien sûr qu'il y ait beaucoup plus de vues que des personnes regardent, mon aventure sur Dead Space 3. Mais il faut savoir que le jeu vient juste de sortir, et peut-être que ce genre de jeu ne plaît pas à tout le monde. Et que surtout, vous avez acheté le jeu et vous ne voulez pas vous faire spoil. Et là je peux très bien comprendre que vous ne voulez pas regarder mes vidéos. Et par contre, faites-moi plaisir, lorsque vous aurez fini le jeu, ou que vous aurez passé les séquences que j'ai filmées, venez jeter un petit coup d'œil, venez laisser un petit trace de votre passage, et me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît toujours ce que je vous fais. Il faut savoir que si je passe partenaire, ça ne va rien changer du tout, ne vous inquiétez pas. Au contraire même, ça me fera encore plus plaisir de remplir ma petite chaîne YouTube, pour vous proposer énormément de vidéos. Alors les projets pour l'instant, il faut savoir que c'est du Dead Space 3, ça va me prendre quand même pas mal de temps. Il y a toujours du Skyrim, mais là en ce moment je l'ai un petit peu mis de côté, je vous l'accorde, car j'ai pas mal de vidéos sur Dead Space à monter. Il faut savoir que, voilà, sur mon ordinateur, j'ai actuellement 5 épisodes de Dead Space montés. J'en ai uploadé que 2, un troisième va être plus uploadé dans la semaine. Je vous rappelle également que sur ma chaîne YouTube, il n'y aura pas d'une vidéo par jour, comme j'avais l'habitude de le faire sur Far Cry 3, mais juste 2 ou 3 vidéos par semaine, ce qui est quand même pas mal. Regardez tout ce monde ici, triple kill, ça a été sympa. Le Wartok qu'on lâche, alors je ne vous ai pas commenté, mais vous avez vu que j'ai quand même, depuis le début, lâché, il me semble, 2 fois les chiens. Et pourquoi je vous montre ce gameplay qui est bien moins bon au niveau du score que le 81 à 4, c'est tout simplement par le fait que vous allez voir la killcam que je fais à la fin. Je n'ai jamais fait de killcam comme celle-là, je ne sais pas si vous aussi vous avez réalisé une killcam de cette originalité, mais je vais réaliser donc la killcam que je répète 6000 fois, avec un chien d'attaque, ça va être assez sympathique. Alors, pour moi, je pense que c'est assez rare de réaliser des killcam avec un chien. Après, voilà, peut-être que certains trouvent ça assez banal, mais bon, voilà, je voulais vous le faire part, car ça ne m'arrive pas très souvent. Et j'ai récemment, disons pas fait une connerie, parce que c'était à la base ce que je voulais faire, c'est que je voulais réinitialiser mes statistiques sur Call of Duty Black Ops 2. Alors, pourquoi avoir fait ça alors que je n'ai pas atteint le Grand Master ? Alors là, allez savoir pourquoi, j'ai essayé et je me suis rendu compte qu'ils m'ont remis au grade 0, avec rien du tout de débloqué. Donc, écoutez, tant mieux, moi je me dis, ça me fait débloquer, ça me fait redébloquer les accessoires, ce qui est sympathique. Voilà, la partie se termine, regardez la killcam avec le petit chien, le petit chien loup qui va réaliser un joli mordu au cou. Regardez, yeah ! Ninja ! Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501